Salut à tous, ici Zouka, aujourd'hui on continue le Bronze Master en Protoss. L'épisode précédent, on avait parlé des styles agressifs. Cette fois, on va changer un petit peu, on va aller sur des styles réactifs. Donc on aura fait un peu tout, défensif, agressif, réactif. Faut savoir que le style réactif, c'est pas forcément le style le plus facile à jouer, puisque c'est là qu'en fait, vous allez voir les limites de vos build order, les limites de vos connaissances. C'est un style qui se base beaucoup sur le scout, par contre, ça donne des parties assez intéressantes. Et bah écoutez, c'est simplement ce qu'on va essayer de faire. On va se baser pas mal sur le BOPVX. Donc la différence avec un style agressif et défensif, c'est que là, on va se coûter, on va interpréter ce qui se passe, et selon ce qu'on interprète, on va définir le style qu'on va appliquer. Et surtout, si on voit qu'on peut gagner la partie, bah j'expliquerai pourquoi je vois que je peux gagner la partie, déjà pour commencer. Et surtout, j'achèverai la partie. Voilà, c'est la grosse différence. Là, si on peut gagner, on gagne. Si on ne peut pas gagner, bah on joue passif. Alors, je sais qu'il y a pas mal de games que j'ai faites, où quoi qu'il en soit, je faisais quand même ce style-là. Mais là, on va vraiment se baser là-dessus. On va partir sur le BOPVX, on verra si on change un petit peu en cours de route. J'avoue que le Bronza Master commence à être un peu long. Et du coup, c'est délicat. Écoutez, on joue un Master. On joue un Master. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le BOPVX, et c'est tout. Un Kit K2. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Oula. Petit lag. Petit lag, c'est le début. C'est la première game de la journée. Je vais quand même faire ça. Yes. Ok. Déjà, le mec est déjà tilté par Protoss. Déjà. Ouais, il est déjà tilté par Protoss. Du coup, il se dit. Oh, putain. Il me raconte un peu sa vie. C'est un peu... Je m'en fous un peu. Je vous avoue. Oula. Ça sent le Cannon Rush, ça. C'est vert. Non. Pas du tout. Donc là, vous voyez, on a un Open assez standard. Donc nous, on va rester sur du standard. Il prend ces gars très très tard. Je vous avoue. C'est rigolo, ça. Alors par contre, j'ai vu un scout. Mais... Ah, c'est le scout, c'est arrivé chez moi quand même. Donc là, on va faire notre wall. Tranquille. Donc là, je lui ai volé un gaz. Toutoua, style réactif. Il fait une erreur. On sanctionne. J'ai pris une probe et le gaz. Donc là, c'est... C'est dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester là. Pour voir un peu ce qui se passe. L'idée, en fait, c'est... Putain, tais-toi. Tais-toi, quoi. Ah, fommie. Il parle trop. Il parle trop. Il parle trop. Ah, d'accord. Il me prend ma B2. Donc, écoutez, on chrono Asylote. Moi, je vais la revue aussi tard. Pas très grave. Écoute, on va poser la Stargate direct. Et c'est tout. Les chronos, deux trucs. Ça peut être du double... On va voir ce qu'il prod. En vrai. Je vais bien mettre mon... Je vais mettre mon pylône là. Ah, non, attends. Là. Mon pylône là. Voilà. Ah, de un stalker, d'accord. Intéressant. On se part. Je ne sais pas encore si je full wall. En tout cas, pas très très grave. Ce qui s'est passé pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Donc, j'ai mis une shield batterie. Voilà. Et là, du coup... Regardez. En plus, c'est bien. On voit tout ce qui se passe. Donc là... Bon. Ah ! J'ai oublié un pylane. J'ai oublié un pylane. Ce qui peut être intéressant, c'est d'être prêt à faire une game. Elle était en urgence, là. Peut-être la mettre, au cas où. Ah. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un pylône. Et une shield. Là. Et je vais rajouter mon void derrière. Et je vais attaquer. Avec ça. Ouais, bon. Il a back. Il a back, mais il fait beaucoup de... Beaucoup de solkers. Donc, on va jouer beaucoup plus... On va se loucher assez vite à l'immortel. En fait, étant donné qu'il est resté chez lui, je peux me permettre de ne pas ajouter une autre shield batterie ou de ne pas faire un solker supplémentaire. Je pense que je suis pas mal. Et étant donné que j'ai pris du gaz tôt, je pense qu'il n'a rien. Là, j'aimerais bien qu'il bouge. Voilà. Il est en train de bouger. Donc ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est très cool. Et on part. Donc là, on a visiblement... Je sais pas trop, parce qu'il a beaucoup de gaz, en fait. Il a pris beaucoup de gaz ici. Bon, quoi qu'il en soit, on back. Je vais faire mon ops. Et là, en fait, je vais... Là, il me faut pas mal d'unités. Faut faire gaffe. Je pense qu'il me blink all in. J'ai pas vu... S'il y a en recherche. Il y a en blink all in, je pense. Je suis assez étonné. Je suis assez étonné, mais bon. Je vais mettre ça. J'ai quand même pris 5 stalkers. 5 propres, pardon. Donc c'est propre. Et là, du coup, boum, on switch. Et là, du coup, je vais commencer à entamer mon switch carrière, je pense. Voilà. On commence au switch carrière, tranquillement. En fait, là, la difficulté, c'est de savoir s'il va all in ou pas. Donc, il faut... Bah, il faut scout, quoi. Il faut le savoir, c'est tout. Mais en tout cas, on fait des immo. Là, en fait, s'il faisait DT, il aurait lose. Après, je peux pas vraiment switch DT, maintenant. Ah, mais écoute, regarde. Merde, 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 merde. Attention, attention. Bon, il est beaucoup en défense, quand même. Je vais sortir. Pour aller expandre. Le but, c'est d'essayer d'expandre, quand même. Alors, c'est assez délicat sur cette carte-là. Et on entame nos switch. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Et je vais mettre des shields batterie, en fait, un peu des deux côtés. Un peu là, pour m'aider. Et un peu là. Et du coup, je vais avoir une position un peu défensive. Donc là, je peux pas... Là, en fait, c'est pas vraiment à moi d'attaquer. Ce que je peux faire, c'est une centre... Un oracle pour scout. Bon, je suis pas trop dans la merde. Je fais les upgrades d'attaque. Et là, je fais mon switch carrière. Donc, je vais jouer... Je vais pas jouer Coloss. Parce que, justement, précisément, on a un adversaire là qui... Qui va pas trop me permettre de faire Coloss. En vrai. En réalité, il va pas trop trop me le permettre. Ça sert à rien de faire Coloss si je joue vraiment pure blink. Vaut mieux faire de l'immortel, à ce moment-là. Parce qu'en fait, s'il m'a réussi à me blinquer dessus, il me démonte. Donc, c'est un peu délicat. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de scout avec ça. Voilà. Voilà. Et là, je vais rajouter une petite forge. On va jouer défensif, là. En fait. Là, la game est bien. En fait, ce qui est cool, c'est que j'ai pas du tout montré mes carrières. Donc, ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et là, je vais scout. Voilà. Le but, c'est de comprendre un peu ce qui se passe. Je viens de choupler. Je pense à Nobbs, là. Ah. Non, ça. Ouais, il est en train d'expandre. Ok. C'est cool. Fichier. Ah, attends. Du coup, là, il faut se compter un peu les gates. Il y a deux gates. Quatre gates. Robo. Double forge. D'accord. Ok. Bah, intéressant. C'est intéressant. On rajoute ça. Ça. Attention au blink. In. Donc là, on est sur un joueur qui fait n'importe quoi, déjà. Pour commencer. Il insiste, mais il passe pas du tout. Donc, c'est une bonne nouvelle, pour moi. Et... Ah. Vous voyez, ça. 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 C'est un peu ma peur, en vrai. Mais, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais blindé de canon. Shield. Ça va être bon. Voilà, il est là. Le bon plan, c'est ça. Je sais pas pourquoi il a fait une petite traînée bleue. C'est rigolo, ça. On se blinde un peu, là. Et là... Il fera rien. Là, il fera rien. Ce qui peut être intéressant, c'est que les voyages, en vrai, c'est pas hyper utile, maintenant. J'en ai plus trop besoin. Donc, on va les décaler. Et les envoyer sur le côté. Et voilà. Ouais, là, c'est juste... Là, on est juste réactif, en fait. En vrai, là, je suis juste réactif. Je fais les upgrades. Il est en double upgrade, voilà. Après, il pourrait faire une transi, en vrai. Ce serait pénible s'il faisait une transi, mais bon. Mais déjà, il a commencé en whinant. Ça m'a énervé, lui. Je vous le dis. Déjà, il a whined direct. Alors, on va en scout. Je l'ai assez peu fait. C'est parti, j'avoue. Ça, c'est chiant. C'est chiant, parce qu'en fait... Ah ! Il a fait des vieux gauche-droite, là, en fait. En fait, il faut que j'arrive à B3. Et la B3... J'ai pas de switch... Ah, ouais, bon, il y a des switches charcons. Bon, bah voilà. Alors, switch charcons, on va ajouter ça. Faut faire gaffe. Le switch charcons, il peut faire mal, quand même. Voilà, ça dégage. Ok, il est en train de... J'ai vu qu'il y avait un truc qui est en train d'arriver là. Voilà. En fait, il faut mettre des pilones un peu avancés. Ou des ops, hein. Mais à vrai dire, là, plutôt des pilones. Voilà. Donc là, c'est du style très long. C'est des parties très longues. À vrai dire, j'aurais pu gagner plein d'autres manières. Mais... On va dire qu'on se met un peu en difficulté. Est-ce que c'est volontaire ? Je sais pas. Est-ce que ça aurait pu être évité ? Sûrement. Je rajoute une Stargate. Et de toute façon, là, on va faire de la prod de Disrupteur en boucle. Je sais pas ce que je fais là, en fait, d'ailleurs. En fait, c'est rigolo. C'est vraiment le mec, il se jitter parce qu'il fait « Oh, j'en ai mort, j'ai joué contre Skytos. » Bah, après, on jouait contre plutôt que switcher. Enfin, c'est débile. C'est débile. Surtout que le Skytos, il y a un genre Lambo qui a fait des tutos dessus sur comment bien l'arrêter. Et... C'est pas... C'est pas... C'est pas un B.O. perdu, en fait. Ce n'est pas... Ce n'est pas si... C'est pas rigolo. Mais c'est pas si infâme, hein. Là, en fait, il a un rallye point. Il a un rallye point un peu dégueu sur moi, je pense. Ah. Ah, bah là, ouais, bah là. Eh bien, alors... Ah, mais d'accord, il fait des Storms. Ah, mais il fait des Storms ! Très mauvais plan. Euh, ouais, très très mauvais plan. Très surprenant, mais... Attends, j'ai lancé un décollage derrière. Bon. Bah, écoute, je suis assez étonné. Ah, oui, d'accord, c'est des Storms. C'est même pas des... D'accord, c'est même pas des... Ok. Intéressant. Intéressant, pas très malin, mais intéressant. Le problème, c'est que... Bah... Les Storms, c'est très... Très vague. C'est-à-dire que si je recule, tu vas te foirer, quoi. C'est sûr. Mais bon, écoute, si t'as envie, hein. Moi, je prends, hein. Ok. Donc là, j'ai des... Voilà, j'ai des... J'ai des destructeurs. Ah, d'ailleurs, il est en train de se positionner là. Regardez, regardez. Les destructs, là. Les destructs, c'est avec le feu. Ouais, c'est des Storms. C'est une bonne, une grosse Storm. Tu vois ? Et là, le problème, c'est que... Regarde. Hop là ! Alors, c'est pas si mauvais parce que je fais de la merde. Mais c'est Storm lui-même, en fait. Mais en vrai, là, j'ai pas de shield battery. Il a de la chance. Voilà. Ah, en fait, t'as des limites au shield battery, quoi. Ah, d'ailleurs, on y est dedans, là. Et il a un rallye point qui monte. Voilà. Comme très souvent. Ah, je suis à S de Sound Pop, là. Ah ! Euh... D'où mes destructs que je n'avais pas. D'où mes destructs est absents. Mais en gros, là, j'ai un rallye point avec mes destructs. Et voilà, quoi. Je me balde. En fait, c'est ça, quoi. C'est que je vais juste me balde avec mes destructs. Et bah, je vais marcher petit à petit sur la carte, quoi. Je trouve que les archons auraient été mieux. Ah, merde. Je trouve que les archons auraient été mieux. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé de touche, là, pour faire un colosse. Ou aux habitudes, ça. Et là, on va y aller petit à petit. Bah, là, rien. Bah, tiens, en plus, là. Voilà. Voilà, c'est... Alors, là, c'est le festival, là. Parce que là, du coup, c'est un art focus. Voilà. 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 Et du coup, bah, maintenant, on prod. Mais en fait, je suis à deux sans-top. Le recol est une mauvaise idée. Enfin, là, de toute façon, il n'y a plus de solution. J'ai fait des connoisse, mais en vrai, c'est parce qu'il y a un peu des high-templars. Du coup, je me dis, effectivement, pourquoi pas switch comme ça. C'est pas forcément bête. C'est pas forcément bête. Moins idée, là, ce que je fais. Ouais, j'y vais un peu comme un beau, mais en vrai, c'est pour finir la game. Il n'y a même plus rien. Bah, ouais. Bon, j'avoue que c'est le style que j'utilise le plus en ce moment en PvP. Il a son win rate, quand même. Bon, il est propre, quand même. Ah, maintenant, le PvP. Bah, oui, bah, en fait, c'est rigolo. Parce que, ouais, vous voyez, en fait, ce qui est très amusant, c'est qu'il dit qu'il galère. Alors, il galère. Il a 50% de win rate, hein. C'est pas assez. J'appelle pas ça de la galère, moi. Il galère contre le Sky. Du coup, il switch Protoss. Bah, du coup, il perd toutes ses game contre Protoss. Parce qu'en fait, sa problématique, c'est... Enfin, tu vois, tu pourrais dire la problématique, c'est Protoss, tu vois. La réalité, c'est que si en ZVP, tu perds Protoss, en PvP, tu perds Protoss, bah, le problème, il est peut-être de ton côté, quoi. C'est pas un problème de race, parce que si même en PvP, tu le perds. Après, où je lui lance pas trop la pierre, c'est que... Switcher de race et découvrir un match-up comme le PvP, c'est un peu comme si t'es Protoss, tu switch de race et tu découvres le... Enfin, tu switch de race et tu découvres le TVP, quoi. Moi, tu te fais allumer la gueule, bah, évidemment. Parce que c'est un match-up qui est tellement spécifique. C'est... Enfin, voilà. Je trouve qu'en fait, en soi, le PVZ, par exemple, c'est pas un match-up forcément très compliqué à comprendre. Pareil, le TVZ, c'est pas compliqué à comprendre. C'est des bonnes mécaniques, tu vois. Le PVP, le TVT, le ZVZ... Le ZVZ, encore, bon. Mais le PVP et le TVT, c'est des match-ups. C'est vilain. Faut connaître, hein. En vrai, hein. Faut connaître, hein. Donc là, je pourrais canon rush. Je vais pas le faire. Là, regardez. Pour le moment, on a un style tout à fait normal. Donc, on va appliquer notre BO. Tranquille. Putain, mais je m'en rappelle même plus. En fait, je prends tellement de BO différents, maintenant, que... Putain, je me rappelle pas de tout ce que je présente, tu vois. Vraiment, c'est une honte. Je vais faire un double stalker, tiens. Je vais faire un petit double stalker. Ou un double adepte, tiens. Une double unit, voilà. Petit BO pression. Je le sens pas, je trouve. Voilà. Ouais, on va pas faire... On va faire un vieux PVX. Mais de toute façon, le lien est dans la description de la vidéo, si vous voulez le voir. Voilà. C'est un vieux BO. Mais un BO qui marche toujours bien. On va essayer de mettre un peu de pression. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que l'opening, tant qu'il est safe, tant que vous le maîtrisez, il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est pas une blague, hein. Et les openings, il y en existe des milliers. Peut-être pas des milliers, peut-être pas déconner, mais il en existe beaucoup et... Tous sont viables, en soi. On va faire... Tiens, allez. Regardez. On va faire un truc, on me demande des fois, un opening double adepte. C'est un opening que j'utilise... Pffou, quoi qu'attends, là, il a l'air... Il a l'air coquin, lui, hein. Non, non, j'ai fait un double stalker. Un double stalker, je peux peut-être sanctionner ça. Et je vais expander. Bah, bah, oui, là, ça sanctionne. Mais le truc, c'est que... Ah, vous voyez, ça, c'est un move débile. Ça, c'est complètement idiot. Parce que t'as une probabilité qui est déjà du double stalker, et en fait, tu t'attends à scooter quoi ? Sachant que tu sais très bien... Là, en fait, il n'y a rien à scooter. Parce que tout est laid chez moi. C'est une évidence. Il n'y a rien à scooter. Donc, ça, c'est... Je trouve que c'est pas... Pas un bon move. Alors, je vais mettre là et là. Je vais en mettre un de chaque côté, parce qu'il est en train de se barrer. Voilà, comme ça, là, il est mort. C'est sûr. Écoutez, on va faire... On va faire une Stargate. Voilà. Stargate, c'est globalement le plus safe, hein, de toute façon. Voilà. On y va. Je vais faire un adepte aussi, chez moi, en défense. Ça, c'est plus... Voilà. Et je vais garder mes deux stalkers ensemble. Là, en fait, l'adversaire devrait réagir avec des unités. Voilà, des unités. Il devrait faire des unités, là. Ça serait cohérent, en tout cas. Ce qu'on garde, c'est juste de quoi faire un récol. Et voilà. On va voir si on peut choper les choses. Des fois, on a des surprises, hein. Donc, pour l'instant, vous voyez, je joue que réactif. Je pense qu'il va me faire un masque-ling. Mais... On va voir ça. Ah, bah... Tiens. Ah. Euh, pardon. Attends, pardon. Ah là là. Euh... Le ré... Ok, mon récol, ok. Mon récol qui est fourré. D'accord, c'est très intéressant. Plus intéressant que prévu. Bon, il a fait beaucoup de gling. Il m'a chopé un seul cœur. C'est... Bon, je suis un seul cœur perdu, là. C'est pas bon. Faut pas le faire, ça. Le faites pas. J'ajoute une shield, parce que j'ai un peu peur. Je pensais pouvoir récol sans le perdre. Mais bon. Mais en fait, oui, parce que normalement, quand je fais ce bio-là, j'arrive un peu plus tard. Bon. Pas grave. J'arrive un peu plus tôt. Et en fait, il n'y a pas le speed. Et du coup, c'est ça qui m'a surpris. Ouais, c'est pas très grave. Un seul cœur, c'est pas non plus la cata du siècle. Là, pour l'instant, on va juste mettre un peu... En fait, voilà, on va jouer beaucoup sur de la pression, sur du scout. Pour l'instant, il y a beaucoup de gling. Donc, euh... Bon, Spider-Sense me dit que... Voilà, qu'il y a peu de... Oh. Bon, Spider-Sense est visiblement... Ah, merde. Ah, il est du T2, quand même. T2. Là, en fait, j'aimerais bien comprendre la tech. En fait, je vois très très peu de gaz. Je vais checker les gaz sur la B2. En fait, étant donné qu'il y a peu de gaz, c'est un style beaucoup plus orienté sur Queen... Queen ? Voilà, en fait. Sur Queen. Donc, déjà, je vais expandre. Et je sais que je suis à peu près tranquille sur... C'est Queen Gling, pour l'instant. En vrai, le style. Donc, on va faire un peu des adeptes, quand même. Et on va faire du Void, surtout. Void et Immortel. Voilà, je vais faire quand même mes unités. Et on va switcher... Ah, B4. Ah, oui, d'accord. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ah, il y a du gaz, quand même. Le gaz est pris, mais regardez, il n'est pas récolté. Donc, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Là, j'aimerais bien voir la tech. Hydra. Eh bien, écoutez. Écoutez. La tech est une bonne nouvelle. Je vais juste envoyer... Regardez, je vais juste... utiliser mes Void, pour aller attaquer un peu là. Mais ils sont rapides, quand même, ces hydraux. Là, il rush les hydraux, lui. Il est un peu... Il est un peu coquin. Pas grave. Tout va bien. Honnêtement, tout va bien. J'ai bien fait des surcolosses. Voilà. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais mettre des... Ça, c'est pas mal. Les petites... Les petites stases, là. Les stasunettes, là. Ça rigole, ça. Ok. Là, j'essaie de choper un peu des choses. S'il y a moyen, des fois... Des fois, tu sais. Voilà. Là, après, ça me coûte rien, en vrai. Ça, c'est pas... C'est pas très cher, de faire ça. Donc, c'est pour ça que je me le permets. Après, des fois, là, tu vois. Des fois, tu peux choper une petite... Une petite couine ou une connerie, des fois. Pas toujours, hein. Faut que je me tienne pris un bac, mais... Il est en train d'arriver. Je pense qu'il a des hydra. Ah, tiens. Une hydra gratos. Ah. Ah, bah non. Pas une hydra gratos. Hop là. Alors, il est quoi ? J'ai pas pu... Ah, j'ai eu un lag. Bien, j'ai eu un lag. J'ai pas pu checker les upgrades. Pas grave. On blind de shield. Là, écoutez. On... On go... Alors, je privilégie plutôt les... Ouais. Un petit pour un mec, le gaz. C'est pas très grave. Je mets les shield. Je mets les... Pardon, les stades. Et on va commencer à aller sur... Nos petits carrières. Voilà. On met des stades, des carrières. On va monter à 4, je pense. Colosse. On va hésiter au shield. Vraiment, n'hésitez pas là-dessus. C'est une erreur que font beaucoup de joueurs à dire non, mais je veux pas trop en faire. Non, 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 non. Tu fais des shields. Tu fais tes shields. Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de tortiller du fion. Tu fais tes shields. C'est tout. Tu fais tes shields. Et c'est tout. Les shields, ça vous sauve des parties, mais vraiment costauds, quoi. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Là, j'ai un petit problème avec le gaz. Euh... Après, c'est pas incohérent d'avoir un point de muc le gaz. Donc là, le minerai monte un peu haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma forge. Et je vais me tenir prêt à la suite, quoi. Vous voyez, ça monte un peu haut, hein. Euh... C'est parce que j'ai pas assez de... De prod... Enfin, j'ai une prod trop... Trop... Trop techie, quoi. C'est trop techie, ce que je fais. Trop techie en gaz, donc... Très bien. Chid. On va faire l'ops, derrière. Voilà. On commence à avoir une armée assez intéressante. Et on met les... On avance toujours avec des... Alors, c'est très... C'est très amusant de me dire que, finalement, je joue... Je joue très, très défensif, hein. C'est assez amusant, ça. Mais vous voyez, en fait, il n'attaque pas. C'est un énorme défaut, hein. Alors, là, je vais bet un peu des... Des canons, hein. Voilà. De toute façon, j'ai pas prévu d'expandre, là. En fait, à chaque fois, il faut que j'avance, on va dire, entre guillemets, mon... Mon point de... Je sais pas comment on appelle ça. Mais mon point de... D'attaque, quoi. Mon point de défense. Je vais juste commencer mon point de défense. L'idée, c'est que là, je peux assez facilement switcher de gauche à droite. Après, voilà. Faut pas qu'il me fasse un truc un peu... Un grand écart de... De tech, on va dire. Ok. Donc là, il doit être par là. Je pense qu'il est là. Ouais, il est là, exactement. Vous voyez. Ah ! De toute façon. Alors. Ok. Faut que je switch full void. Ok. Intéressant. Encore plus intéressant. Parce que, alors là, j'attendais pas ça. Bon. J'ai pas perdu grand-chose. Mais là, c'est un switch full void qu'il me faut. C'est tout. Donc, bah écoutez. Voilà, on le sait. On le sait, on le fait. C'est tout. Alors, pourquoi void ? Parce que les carrières vont pas être cost-effectives. Ça va pas tenir, en fait. Ça va pas être équitable. Par contre, j'ai pas perdu de colosse. Donc, ça, c'est cool. Et il faut que je fasse mes up, évidemment. Ok. C'est un peu chaud, hein. Là, il joue pas mal. Oh, putain de merde. Ah ! Intéressant. Bon, de toute façon, là. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix, ce qu'il fait. Parce que là, en vrai, il y a... Ouais, je pense que ça lui a quand même coûté cher, cette histoire. Je vais switcher. Je commence un switch. Je suis pas hyper convaincu de ce qu'il fait, je vous le dis. Il est un peu trop haut-line, là, pour moi. Mais bon, écoute, ça me va. Je suis pas du tout convaincu. Je suis absolument pas convaincu de ce qu'il fait. Mais il faut se méfier, quand même. Faut que je vais se méfier. Là, je suis quand même dans la merde, hein. On va pas se mentir, c'est quand même pas foufou, ma situation. J'aimerais bien refaire du charia, en fait. En fait, il fait des mouvements tellement chelous. Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr de ce que tu fais, là, frérot. J'ai l'impression que tu te perds dans ce que tu fais, là. Là, il se perd. Là, il est en train de se perdre, le frérot. Parce que là... Il est un peu haut-line, je trouve. Un peu trop. Alors, c'est pas une situation idéale pour moi non plus. Mais... On pense qu'il se perd, hein. Parce que là, il y perd. Il y perd beaucoup, à chaque move. Chaque attaque, là, il y perd. Celle-là, elle était très, très rentable pour moi. Je vous le dis. Et en fait, là, c'est ma super chute batterie qui m'a save. Après, là, il joue bien, hein. Pas mal, lui, hein. Ce qui est assez rare, à ce niveau-là. Je joue pas mal, hein. Il faut que j'arrive à expand, par contre. Ça, là, vous voyez. La problématique, c'est que la game se plonge un peu trop, pour moi. Pas dans le sens où je suis nul sur des parties longues. Mais plutôt dans le sens où la partie commence à être extrêmement, extrêmement longue. Et dans une situation où tu ramasses depuis, je sais pas combien de temps. Pas ouf. Je vais faire un ops aussi, derrière. Je sais pas trop, en fait, ce qu'est son switch. Là, c'est ça, le problème. Je vais pas faire mon... Ah, ok. Ah, putain de ta mère. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Là, ouais, par contre, là, 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 mauvais choix. Très mauvais choix. Ah, bah, c'est de la merde, là, ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Bah, tu t'en peux aller. Ouais, bah, là, il a compris qu'il passait plus, en fait. Fop, fuck, sake, d'accord. Bah, ouais, mais... Jouer défensif, quoi. Mais il jouait pas mal, en vrai. Je pense qu'il était pas mauvais, lui. Et bah, comme quoi. Ils enchaînent nous, hein. Mais il jouait pas mal. En vrai, c'était propre. Bah, là, le style réactif, ça a été, ouais, de... C'est délicat, hein, ces styles-là. Après, aussi, ça fait des vidéos qui sont très longues, hein. Ah, merde. Bah, au moins, du coup, c'est bon, il me donne des points, lui. Alors, je vois quelqu'un qui, sur YouTube, se plaint qu'il y a 6 pubs dans une de mes vidéos. Sachez que mes plus sont en automatique, donc c'est même pas moi qui les définis. Voilà. Je suppose que c'est pour le précédent bronzer master. Quoique, cela dit, il va plus faire gagner une vieille vidéo. Genre, mes vidéos de 6 heures, un taureau et un taureau temps de pub. Ah, non, vas-y, il va me donner des points, lui. Ah, c'est bien, ça va me faire finir le bronzer master plus vite. C'était pas le premier bronzer master. Le bronzer master en random qu'on avait fini sur un... Sur, justement, une free loose comme ça, il me semble, hein. Il me semble que c'était ça. Là, en vrai, j'estime à encore, genre, 3 épisodes. Après celui-là, je pense, encore 3 épisodes. Mais, en fait, les bronzer masters sont très longs sur la fin. C'est ça, la problématique. Et surtout, en fait, il y a eu une période où le genre de master était à 4K2 de MMR. Donc, en fait, ça allait, tu vois. Ça va, tu pouvais le faire assez vite. Maintenant, c'est un peu compliqué. Ok, PVZ. PVZ, PVZ. PVZ. Enfin, le même au pône, je pense. Le pône de Bluestalker, il est un peu foiré. Et on l'avoue qu'il m'a mis un peu derrière aussi, je pense. Mais parce que j'ai voulu focus le... Ce qui n'était pas déconnant. J'aurais aimé jouer un petit 12 poules, ça serait rigolo. Ça me détendrait. Ah, ben, le 12 poules, moi, ça me détend. Oh, non. Alors, on va essayer d'empêcher. Ça, c'est une bonne réussite. Alors, là, c'est très rigolo ce qui se passe. On va économiser les ressources. Vous le savez, là, il est allé exporne ici. Donc, j'attends un peu. Et je vais faire double gate. Voilà, double gate. Là, par contre, le double gate, je vous dis, les amis, ça va être une dinguerie. Ah, là, ça va être le feu, quoi. Ah, là, ben, très bien. Donc, là, je bac. Je m'en bats les coups du reste, moi. On a même pas besoin de scooter plus. Il est hatch first. De toute façon, tu ne vas rien avoir avant 30 secondes. Donc, de toute façon, si tu fais une agression, c'est toi qui reste agressif. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo. Peut-être que par rapport au moment où vous voyez cette vidéo-là sur YouTube, peut-être que ma nouvelle sera sortie. Je vous ferai une vidéo, en fait, sur pourquoi scoot. Pourquoi scoot et comment scoot. En fait, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas comment scoot. Ce sera pourquoi il faut scoot et pourquoi des fois, il ne faut pas scoot. Il y a des fois, en fait, où... Alors, quand je dis il ne faut pas, c'est plutôt il n'y a pas besoin. Souvent, il n'y a pas besoin de scoot, en fait. Parce que tu peux te baser sur certaines choses pour même pas avoir besoin de savoir plus. Alors, bon, c'est vrai que n'importe quel joueur te dira, il vaut mieux scoot en continu. Mais bon, je trouve que ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Et voilà, c'est une vidéo qui serait là-dessus. Donc là, ce que je fais, c'est du coup, double adept, chronoboost. Voilà, et je vais expandre. Tranquille. Tranquille, tranquille. C'est pas mal de faire un solker derrière, quand même. C'est pour ça que je garde un peu de ressources. Mais voilà, le but, c'est surtout de la face expandre. L'expandre, si vous ne la faites pas, c'est une cata. Enfin, il faut expandre un moment, quoi. Surtout contre Zerg. Encore contre Terrané Protoss, tu peux... Allez, on va dire, tu peux un peu jouer sur une base, tu vois. Mais pas contre Zerg. Zerg, c'est non. Ouh là, ou là. Euh, ça fait beaucoup, là, non ? Ouh là. Ah non, j'ai pas bien dû à un adepte. Je suis une tub. Bon, alors déjà, on va rajouter une chille de batterie. On va se mettre là. Et... Alors là, c'est très... Prêt. Voilà, on back. Donc là, déjà, on a retarded une expandre de ouf, tu vois. Genre, de ouf. Mais j'ai peur. Là, ça fait toujours un peu peur, ces situations, je vous le dis. Voilà, c'est ça. Parce que là, bah oui, évidemment, bah oui, tu me fais un maskling, maintenant. Eh oui, tu me fais un maskling. Mais en même temps, je l'ai un peu cherché, hein. Je l'ai un peu cherché, le maskling. Alors, est-ce que c'est carrément Ballying Boss ? Peut-être. Peut-être. Peur. Ballying Boss, je le verrai par là. Alors. Ça fait un peu peur, ce game. Mais bon, en fait, là, je lui ai fait peur. Et du coup, maintenant, c'est lui qui... Ah. Non. Merde. J'ai perdu. Je la perds. Je la perds. Je la perds. Je la perds. Pas. Je la perds. Peut-être pas. Wall. Surtout. Wall. 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 Frérot. Wall. Non ! En fait, je voulais faire la super shield. Bon, de toute façon, en fait, mon stalker était trop proche de ma shield. Et du coup, il a pris des dégâts de zone aussi. Ouais. Hé. Bon. J'ai un peu cherché la merde. J'ai un peu cherché la merde. On va pas se mentir. Mais lui, en fait, vous voyez, ça, c'est... Là, on a un joueur, je pense, qui veut... Il veut atteindre le master, à mon avis. Alors, est-ce qu'il fait que Walling ? J'en sais rien. Parce que là, il a joué réactif. Non, il fait que Walling. D'accord. Il fait que ça. Il fait que ça. Il fait que ça. Regardez. Il fait que ça. Ouais, voilà. Il fait... Ouais, c'est un... Lui, c'est un vilain. C'est un vrai vilain, lui. C'est un vilain de dessin animé, lui. Ah ouais, il est vilain, lui. Lui, il n'y a pas de B3. Après, c'est un joueur de B2. C'est un vilain. Un vrai vilain. Attends. Guitar King ? Euh... C'est un GM ? Guitar King. Je... Il n'y a pas de B3. Ok. Ah, pourquoi j'ai fait mon Waller en haut ? Non. D'accord. D'accord. Ok. 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 Je vais fake. Là, vous voyez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez fake le canon rush. Est-ce que ça marche ? Je pense pas. Je pense pas. Mais... Ok. Ça, 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 ça aurait été trop beau, ça aurait été trop beau. Ça aurait été rigolo, mais ça aurait été beau. Je suis beau. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de grandes chances que ça ne soit pas adepte. Alors, alors, attendez, 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 il y a un autre problème, il y a de grandes chances surtout que ça soit, genre, il y a 3, 2, 2, 3, ouais, il a quand même rapidement du gaz. Il faut faire attention à ça. Donc là, je vais vous faire un BO que j'utilise beaucoup en ladder. à mon niveau. Je suis pas sûr de son niveau, à lui. C'est une qui... Oh ! Voilà. J'ai peur que ce soit un mass stalker, en fait. Je pense que c'est un mass stalker. Oh, fast expound. Interessant. On va doubler ce stalker, d'accord. Ok. Dommage. Dommage pour toi, tu m'as pas... Ouais, bon. Bon, bah du coup, ouais, du coup, c'est cool. Je refais un stalker, hein, quand même, mais ça va. Ouais, il n'y a pas de tech. Il n'y a pas de tech, donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, on a eu une fast expound, donc a priori, il n'y a pas d'arnaque, a priori. Il y a eu double stalker. Ah, qu'est-ce que c'était pas un seul stalker ? Attends, je vais mettre une shield. Ça peut être une Proxy Stargate. Ça pourrait être une Proxy Stargate. Ça serait improbable, mais ça pourrait. Alors là, par contre, je ne suis pas trop convaincu de ça. Ça pourrait, hein. Alors, ça serait peu probable, mais bon. Du coup, la shield batterie, il me rend safe contre le premier oracle. Pas s'il y en a deux. Mais au moins, déjà, si il y en a un, c'est bien, déjà. On va commencer petit à petit. Et derrière, on fait void. Je vais passer par là. Ça serait la position logique du Proxy, en fait. Et s'il n'y a pas là, bah, écoute, on part du principe qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Il pourrait y en avoir une, hein. Je le répète, mais il pourrait y en avoir une. Là, je vais mettre mon raid ici. Ok, on va essayer de mettre la pression. Ah, bah là, ça, c'est dommage. Tue la position. Ouais, ok, on se mette là. Zone morte. C'est quoi, ça ? C'est un fake ? C'est un fake. J'ai vu beaucoup de gate unit. Ce qui sous-entend que... Qu'il n'y a pas et rien. Et ce qui sous-entend surtout que je peux faire ammo first. C'est un fake, je m'en fous. Je vois plus faire du dégueulasse. Ah, il est en... Ok, regardez, il est en blink. Ça, c'est rigolo. Est-ce que je vais faire un truc un peu rigolo. Merde. Pourquoi j'ai une frappe qui va là ? Ah, là, il est rentré en plus. Je vais faire s'expandre. Est-ce que je fais pas... Si je vais faire ma balise... Pfff, allez. Je vais faire ma balise avant, avant d'expandre. En fait, je vais rester là. L'idée, en fait, c'est de le bloquer chez lui. Là, en fait, je le bloque. Total. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est aussi... C'est ça, si je peux. Il faut... Ah. Là, je vais back. Donc, c'est pas mal. C'est peut-être pas plus mal de back, là. C'est un peu dangereux, la position. On va essayer de l'expandre. Et là, je vais mettre des... Pareil, des... Des petites... Des sazounettes. Là, c'est hyper intéressant. Ce qu'il se passe. Parce que là... Si vous pouvez éviter de me scoot. C'est encore plus intéressant. Non ! Il va me voir. Attends, il fallait pas qu'il voit mes units. Ok. En fait, s'il m'avait pas vu, ça aurait été ouf. Parce que j'aurais pu faire un gros fake en mode... En mode... Comment dire ? Ah bah, il a pas vu mon oracle, là. Il n'est pas allé checker l'oracle. Donc, peut-être que... Peut-être qu'il croit toujours que le roi qui est en haut. Ça, c'est cool. Parce que ça retarde d'autant plus son attaque. Voilà. J'ai pas mieux à dire, en fait. Je vais chercher une fin à cette phrase. Mais, en fait, la phrase, ça s'arrête là. Ok. Donc, on transit carrière, évidemment. On rappelle toujours. Masse carrière. Masse carrière où est... Ah. Ah, ça, c'est... Ah là, ça, c'est un move de merde. Alors là, là, je vous le dis. Je vous le dis direct. Ça, c'est une cata. Parce que là, en fait... Bon. J'ai dit, il n'a pas vu mes carrières. Si, il a vu mes carrières. Si, arrêtons. Il a vu mes carrières. Et, en fait, là, il ne peut pas se barrer. Là, il est forcé de se prendre un coup. Voilà. Allez, hop. Deux stalkers gratos. Ça, c'est cool. Très, très bon, ça. Très, très bon. J'aurais bien fait une sentry pour ce côté, ce qu'il se passe. Et, en tech, tranquille. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Là, en fait, le truc, c'est qu'il joue... Il joue terrestre. En fait, il ne jouerait rien. J'aurais switché autrement. Mais là, il joue terrestre. Donc, je préfère... En fait, je préfère jouer la défense. S'il joue aérien, genre Mass Phoenix, il faut aussi switcher Mass Phoenix. Voilà. S'il joue terrestre, il vaut mieux jouer défensif. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer l'adversaire. Parce que se faire tuer sur une attaque de merde, je vous le dis, ça arrive. Mais alors, toute la journée, quoi. C'est vraiment toute la journée, ça m'arrive, moi. Enfin, je fais ça. Tiens, un vieux timing, tu fais non, mais c'est bon. Regarde, j'ai quand même tenu toutes ces attaques. Non, 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 non. La force du terrestre, c'est justement la masse d'unité. Si tu n'arrives pas à tenir ça... Ah, voilà, voilà. Quand on parle du loup... Voilà. Donc là, c'est vraiment quand on parle du loup... Et bien, le loup aussi. Alors, l'expression, c'est quand on parle du loup, on envoie la queue. Voilà, on envoie carrément la queue, là. Il ne faut pas hésiter. Ce qui est pas mal aussi, c'est les... En vrai, ça peut paraître bizarre, mais ce qui est vraiment propre, c'est les canons. Parce qu'en fait, les canons... Ah ! Très mauvais choix. Très mauvais choix, tu n'aurais pas dû faire ça. Très, très mauvais choix. Voilà, il aurait déjà été que là-haut, en fait. Et là, il me chopait mes bases. Parce que je ne pouvais pas faire des gauches-droites. Ah, merde. Donc là, c'est... C'est sportif. Voilà, c'est sportif, voilà. C'est ça, j'ai le mot, c'est sportif. C'est extrêmement sportif, cette histoire. Mais ça va. Ça va parce que j'ai des canons et tout qui m'ont permis de tenir, en fait. Là, en vrai, je n'ai pas trop pris, quoi. Alors que ça peut être bien pire. Ça va peut être bien plus catastrophique. Mais vous voyez, en fait, le danger, c'est la masse. Clairement la masse. Clairement la masse. Là, je ne suis pas mal. Mais je n'ai pas gagné. Je ne suis quand même pas dégueu, là. Je suis quand même vraiment dans une situation, somme toute, ma foie assez confortable. Peut-être pas trop exagéré, non plus. C'est quand même très, très confortable. C'est vraiment, je préfère ma situation que la sienne. Voilà, on ne va pas se mentir là-dessus. Après, je trouve qu'il n'aille pas trop d'arc-on, en vrai. Donc, je vais l'avoir. Mais vous voyez, en fait, c'est toujours un peu la même logique quand on fait ces BO-là. Il ne faut juste pas se faire abuser de position. Parce que tu te fais abuser, là, tu dégages. C'est juste ça. L'abus de position, c'est... Bah, ça saute, hein. Tu sautes, hein. Alors. On va mettre un peu des... Voilà. Niveau upgrade, du coup, je ne suis pas très bon non plus. Enfin, je suis en double, quand même, mais... Je suis en double. Voilà. J'aimerais bien, en fait, scout, maintenant. Attends. Voilà. On va bien scout. Je vais prendre la bonne position. Ok. Alors, je vais envoyer mon oracle pour scout, tout simplement. Et là, je fais des... Je fais des... Ah. Ah, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, là, cette attaque-là, il faut que je me méfie. Il va m'attaquer à un autre endroit, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ah, il y a des DT. On va faire des Ops. Il va me hard focus. Ah, non ! C'est rigolo, là, ça, tiens. Bon, alors. La réalité, c'est que, du coup, c'est pas foufou. Il ne m'a pas fait si mal, en vrai. Et il n'a pas eu beaucoup de DT. Ça, c'est la réalité derrière, en fait. Ah, mais par contre, il m'a nué mes Ops. Ouais, ça, c'est cliché. Il doit être en train de faire du Void. Ou même en train de faire du Carrière. Je peux peut-être faire une attaque, en vrai. Je peux peut-être faire une attaque. Ah. Ouais, il est en train de faire de l'aérien. Il est en aérien. Je vous le dis, il est en masse. Ok, il est en aérien. Il est en train d'aller sur de l'aérien. Ok. Parce que il est en... Je vois les upgrades. Je vois les upgrades. Donc là, attention. Par contre, ouais. Void. C'était pas con. Le switch Void était pas bête. Et je pense que... C'était bête. C'était bien. So, if you are watching this, it was good, I think. Je pense que les Voids étaient une bonne idée. J'ai pas vu les Ops. Ah, il tenait pas en Ops. En fait, le problème... Le truc, c'est que les Voids, s'ils arrivent au contact, ils m'allument. Ils m'allument la gueule. Donc, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Le truc, c'est que j'étais quand même bien... J'étais quand même... Bien mieux en Upgrade. Si, j'étais quand même bien mieux en Upgrade. Et en fait, je suis pas sûr qu'il avait le boost du Void. Est-ce qu'on peut voir les Upgrades ? Il avait pas le boost du Void. Il aurait eu la vitesse du Void. Qui se recherche là, en fait. Il aurait eu la vitesse du Void. Il m'aurait ruiné, je pense. Et même sans spécialement booster l'attaque. Enfin, en tout cas, il m'aurait fait mal. Il m'aurait forcé à back. J'aurais été obligé de back s'il m'avait fait ça. Après, c'est délicat. Le truc, c'est que... Bon, il m'aurait peut-être forcé à back. Mais est-ce qu'il aurait... Ouais, il aurait tenu économiquement parce qu'il était sur... Sur 4 Stargate. Et moi, j'étais sur 3. Et j'avais une base de moins. Une base de moins, non ? Si, une base de moins. Bon, après, une base de moins, quand on est à 4 et basse et à 5, ça change pas. C'est pas non plus drastique comme différence. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501